Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son Centre d'Excellence. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Linda Gill, qui vient nous parler de « Vie de Voltaire », sa nouvelle édition du texte de Nicolas de Condorcet. Linda Gill, bonjour. Bonsoir Benjamin Hoffman. Bonsoir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paul-Valéry de Montpellier III et membre de l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières. Spécialiste de l'histoire du livre et de l'édition au XVIIIe siècle, vous avez consacré votre thèse à l'étude de la première édition posthume des œuvres complètes de Voltaire. Votre parcours n'est pas tout à fait classique et longtemps vous êtes demeuré une globe trotteuse. Vous êtes né en France d'une mère palestinienne et d'un père israélien. Bonne élève, vous avez pourtant fait le choix de vous émanciper très jeune pour commencer à travailler. Vous avez préparé votre baccalauréat en cours du soir au lycée municipal d'adulte de Paris. Et tel candide, vous avez entrepris de voyager, vous avez effectué une partie de votre carrière d'enseignant dans le secondaire, puis le supérieur à l'étranger, puisque vous avez vécu et travaillé dans cinq pays. La Turquie, le Costa Rica, Djibouti, l'Angleterre et l'Italie. Pendant ces 15 années, vous n'avez cessé de lire, d'étudier et vous avez préparé votre thèse de doctorat entre l'université d'Oxford, Paris et Rome, en explorant des archives à travers l'Europe, en France, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et jusqu'en Russie. Fille d'imprimeur, vous avez cherché à aborder dans votre recherche tous les aspects de l'histoire du livre. Histoire matérielle, technique, commerciale, littéraire, philosophique et bien sûr politique. L'ouvrage issu de votre thèse, l'édition Quelle de Voltaire, une aventure éditoriale et littéraire au tournant des lumières, est paru en 2018 aux éditions Honoré Champion. Ce livre a reçu le prix d'honneur de bibliographie et d'histoire du livre, décerné par le syndicat de la librairie ancienne et moderne en 2021. Membre de la société Voltaire et de la société d'études voltaériennes, vous êtes également co-directrice de la revue Voltaire et vous co-dirigez un dossier d'enquête dans les cahiers Voltaire consacrés à la présence de Voltaire au Panthéon, ainsi qu'aux aléas de la réception de Voltaire jusqu'à nos jours. Le prochain colloque que vous aurez organisé à Cerisi en 2024 s'intitulera « Faut-il brûler Voltaire ? ». Vous avez également publié une édition de la correspondance entre Voltaire, d'Alembert et Condorcet, ainsi qu'une réédition de la vie de Voltaire par Condorcet, dont nous allons précisément parler aujourd'hui. Alors, afin de commencer à parler de votre ouvrage, de cette vie de Voltaire, j'ai eu grand plaisir à découvrir, je vais très débuter par une question d'ordre général au sujet de Condorcet, l'auteur de cette vie de Voltaire que vous venez donc de rééditer. Nicolas Condorcet est sans doute moins connu de nos jours, n'est-ce pas, que certains de ses illustres prédécesseurs, tels que Voltaire, Diderot et Rousseau, pour ne citer que trois d'entre eux. Pour celles et ceux d'entre nous, qui ne seraient pas familiers de son œuvre, vous pouvez nous la présenter en quelques mots et peut-être préciser la nature de sa contribution au mouvement des Lumières, un mouvement dont Condorcet est l'un des derniers représentants historiques. Oui, en effet, Condorcet est une figure relativement populaire, puisqu'il a donné son nom, son nom a été donné à un grand nombre de rues, d'écoles en France et ailleurs. Mais effectivement, c'est un savant, un scientifique, qui s'est fait connaître d'abord par des travaux de mathématiques et de géométrie. Très jeune, il a publié à l'âge de 16 ans une thèse de mathématiques qui a été très remarquée, notamment par D'Alembert et par Clairot, les deux plus grands mathématiciens de son temps. Et grâce à la protection et aux encouragements de D'Alembert, qui est devenu son mentor, il a continué, il a décidé, il a fait le choix de se consacrer entièrement aux mathématiques, contrairement au vœu de ses parents, de sa famille, puisqu'il est originaire d'une famille de l'ancienne noblesse du Dauphiné. Et son père, qui était un militaire, est mort lorsque Condorcet était encore un bébé, mais c'était sa famille, sa mère souhaitait qu'il suive lui aussi, qu'il entre lui aussi dans la carrière militaire. Donc, il a fait le choix de se consacrer aux mathématiques. Et ensuite, à l'école de D'Alembert, pourrait-on dire, il a découvert la philosophie très tôt et il a réfléchi, notamment à partir de plusieurs écrits que D'Alembert a publiés dans les années 60 sur la place et le rôle de l'homme de l'être dans la société, Condorcet s'est engagé progressivement en philosophie et en politique, jusqu'à devenir un penseur, un écrivain, un homme d'action qui s'est signalé par des contributions philosophiques, par des contributions politiques. Il est entré au gouvernement sous Louis XVI lorsque Turgot a été nommé ministre des Finances et il a, au cabinet de Turgot, Condorcet a pu mettre en action certaines de ses visions, certaines de ses pensées réformistes. Il partageait avec Turgot une vision réformiste de l'économie. Il souhaitait mettre en place notamment une réforme de la fiscalité. On sait que cette réforme menée par Turgot, assistée de Condorcet, a échoué, que le ministre Turgot ainsi que son cabinet ont été renvoyés à l'été 1776. Et par ailleurs, Condorcet a rencontré Voltaire en 1770 et là aussi son engagement et sa réflexion philosophique sur le rôle de l'homme de l'être, le rôle du philosophe, s'est confirmé à l'école de Voltaire avec qui il a développé à partir de cette rencontre en 1770 à Fernais où il s'est rendu accompagné là encore d'Alembert. Eh bien, il a développé à l'école de Voltaire ensuite, donc ils ont développé une relation épistolaire et une collaboration active autour de plusieurs dossiers, plusieurs affaires judiciaires, notamment plusieurs combats politiques qu'ils ont tenté de mener à distance, comme ça en trio entre d'Alembert, Condorcet à Paris, Voltaire à Fernais. Alors, on connaît ensuite le destin politique de Condorcet sous la Révolution qui, eh bien, on peut dire, comme ses contemporains et comme certains de ses proches, il faut se souvenir que l'essentiel de ce qui compte dans le pari littéraire et philosophique de l'époque reste royaliste. Condorcet est décrit par son entourage, par ses amis, comme quelqu'un qui est en train de se radicaliser très, très tôt. Et la Révolution fait de lui un homme politique à part entière. Il est élu, donc, à la Commune de Paris et puis ensuite à la Convention. Et il développe une pensée républicaine, de plus en plus ouvertement républicaine. Et c'est son projet de constitution qui va le conduire à la proscription, puisqu'il s'oppose donc à d'autres projets. Il critique d'autres projets de constitution. C'est une époque où s'affrontent les Montagnards et les Jacobins, notamment. Et il est décrété d'arrestation par Robespierre en 1993. Il entre dans la clandestinité. Il se cache pendant plusieurs mois à Paris. Et finalement, craignant que sa cachette ne soit révélée, et surtout que son hôtesse ne soit compromise, il décide de s'enfuir à nouveau. Et voilà, il meurt tragiquement. On ne sait pas exactement. On n'a pas pu établir clairement les causes de sa mort par suicide, par arrêt cardiaque ou autre accident vasculaire, ou bien de façon criminelle. On ne sait pas. En tout cas, il a écrit dans sa dernière clandestinité, donc il a écrit un dernier texte qui est peut-être l'une de ses contributions philosophiques majeures, un bilan de l'histoire des Lumières, qui est l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Alors avant d'aborder la genèse de la vie de Voltaire, pouvez-vous nous parler plus précisément, s'il vous plaît, des liens personnels qui ont existé entre Voltaire et Condorcet, du vivant du premier ? À votre avis, est-il justifié de parler de l'existence d'un rapport de maître à disciple entre ces deux philosophes ? Oui, tout à fait. Vous avez raison. À partir de cette rencontre qui se produit à Ferney, entre le jeune homme, le jeune mathématicien de 27 ans, et le vieux philosophe que Voltaire est déjà, en 1770, puisqu'il a 76 ans, entre ces deux hommes va se nouer une relation qui est d'abord, effectivement, qui peut sembler, en tout cas de l'extérieur, une relation filiale de disciples à maîtres. Mais très vite, Voltaire, Condorcet et d'Alembert, il faut aussi parler de lui, puisqu'il est là au moment de cette rencontre. Et c'est un trio qui se constitue à ce moment-là. Mais entre le jeune homme Condorcet et Voltaire, qui est déjà le patriarche de Ferney à ce moment-là, se noue une relation complexe, une relation, effectivement, de disciples à maîtres. La correspondance montre un Condorcet très différent à l'égard de son illustre maître, comme il le nomme à chaque fois au début de ses lettres. Mais très vite, ils sont sur un pied d'égalité en termes d'engagement, en termes de conscience critique, en termes de partageant tous les deux des valeurs extrêmement affirmées autour des combats nécessaires pour la tolérance et contre les institutions ecclésiastiques qui encouragent et permettent l'existence d'un fanatisme, d'une intolérance religieuse. C'est le premier moteur de ce combat partagé autour d'un anticléricalisme très militant. Ils partagent aussi une vision très critique des institutions judiciaires de leur temps. Ils sont entièrement d'accord sur la nécessité d'une réforme judiciaire. Condorcet a lui aussi développé une réflexion dans ce sens et ils sont sur un pied d'égalité sur un certain nombre de dossiers, sur les questions économiques et fiscales, sur les réformes de la justice, donc sur le combat anti-religieux et sur l'avènement des valeurs de la raison, sur les valeurs de justice. Et ils plaident tous les deux, ils partagent cette vision, cette conscience de la place nécessaire qu'il faut réserver aux philosophes et aux penseurs dans une société dont l'autorité politique traditionnelle, celle de la monarchie, n'est plus aussi légitime. Et il s'agit au moins de partager un pouvoir et de réserver une place nouvelle pour que les philosophes puissent contribuer à une réflexion et à une réforme de la société. Donc, ils sont sur un pied d'égalité et très rapidement, on le voit à partir notamment de 1974, au moment où Condorcet entre au ministère. Dans leur relation, Voltaire se fait de plus en plus admiratif de l'audace, de la clarté des vues, de la fermeté des positions et des engagements de Condorcet. Et c'est progressivement Voltaire qui devient l'admirateur de Condorcet. Condorcet publie des pamphlets, des écrits sur toutes ces questions. Voltaire devient son lecteur. La relation commence à s'inverser. Ils sont au moins sur un pied d'égalité. Mais on voit même Voltaire déférer désormais aux avis de Condorcet, dont il sollicite les conseils, les avis pour sa propre carrière, pour ses écrits, pour la publication de ses textes, pour le choix des sujets qu'il entreprend. Et progressivement, on voit ainsi presque s'inverser la relation entre le maître et le disciple. Condorcet s'est trouvé à la tête d'une entreprise, n'est-ce pas ? Une entreprise éditoriale vraiment exceptionnelle, inédite. consistant à rassembler pour la première fois les œuvres complètes de son illustre maître, comme vous l'appeliez à l'instant. Vous écrivez dans la riche introduction, vous consacrez à la vie de Voltaire, je cite, « Prenant en charge le premier devenir posthume de l'œuvre intégrale de Voltaire, Condorcet repense et reconfigure l'ensemble selon un nouveau modèle épistémologique et herméneutique. » Pouvez-vous nous préciser la nature exacte de ce nouveau modèle épistémologique et herméneutique ? Et nous dire s'il est juste de regarder la première édition complète des écrits de Voltaire comme un second panthéon, un panthéon littéraire qui vient accueillir en quelque sorte son œuvre, comme son corps l'a été par le panthéon parisien en juillet 1791. Oui, en effet, Condorcet part d'un premier plan qui a été élaboré par le libraire Tancoup, qui est la première équipe qui s'est occupée, qui était chargée de réaliser cette édition, qui avait été conçue du vivant de Voltaire dans sa dernière année. En concertation avec Voltaire, le libraire Tancoup lui avait soumis un plan de l'édition, un plan relativement traditionnel qui faisait commencer le corpus, s'ouvrir le corpus sur la poésie, la grande poésie épique, la Henriade. Et Condorcet, donc à partir du moment où il reprend ce travail, à l'automne 78, c'est la date du contrat qui est signé avec le libraire Tancoup, Condorcet va repenser et modifier entièrement ce plan qui a été proposé à Voltaire et que Voltaire a approuvé. Alors, plusieurs éléments significatifs dans ce nouveau classement. Condorcet s'inspire du modèle encyclopédique et de l'arbre de la connaissance, élaboré par les encyclopédistes sous la direction de Diderot et d'Alembert. Et il conçoit chacune des parties de l'œuvre de Voltaire qui a été un polygraphe, qui a écrit dans tous les genres littéraires, du théâtre, de la poésie, des essais historiques, des textes philosophiques. Il a inventé de nouvelles formes littéraires pour mélanger dictionnaire et philosophie, pour utiliser la forme de la lettre, pour les lettres philosophiques. Et donc, il a produit ensuite évidemment aussi des contes, des romans, toutes sortes de genres littéraires. Alors, Condorcet envisage tous ces genres et toutes ces productions comme un ensemble qu'il faut présenter de façon rationnelle. Alors, au centre de sa construction, au centre de la construction des 70 volumes, il place la philosophie. La philosophie est le socle épistémologique de ce monument. Mais ensuite, il innove en plaçant le théâtre en tête du corpus et non pas la poésie. Condorcet a une conception du théâtre très militante et très politique. Et il considère que Voltaire s'est illustré véritablement dans ce que le théâtre peut faire de mieux, c'est-à-dire le théâtre politique. Et il place ce corpus de tragédies politiques, historiques, en tête du corpus, qui est une innovation, avec ce massif de textes philosophiques au centre, pour rendre à Voltaire sa place de philosophe au cœur de la cité. Et d'autres innovations encore, qui ont été en partie élaborées par Panko, mais que Condorcet a porté à un aboutissement inédit, c'est l'édition de la correspondance. Et cette édition est la première édition qui fait entrer la correspondance dans l'œuvre de l'écrivain. Et là, c'est une mutation scientifique et éditoriale majeure, puisque jusqu'à présent, on éditait, il y avait déjà des éditions de correspondance d'écrivain, mais c'était des volumes séparés qui n'étaient pas envisagés comme des textes littéraires. Ici, on donne la correspondance de Voltaire comme faisant partie de son œuvre littéraire. Elle est dans la section littérature. Donc, la correspondance est conçue comme un corpus qui a une valeur littéraire, mais évidemment, il y a d'autres enjeux dans cette correspondance qui sont de donner à lire le véritable Voltaire, celui que la critique anti-voltaireienne de longue date a cherché à déformer en attaquant l'homme, puisqu'il était difficile d'étouffer ses écrits qui connaissaient un grand succès. Précisément, peut-être venons-en à l'homme lui-même, n'est-ce pas ? Et donc, à ce texte biographique de Condorcet. Alors, cette vie de Voltaire que vous avez édité n'est-ce pas figurée au volume 70 des œuvres complètes du philosophe, telles qu'elles ont été éditées à Kelle au printemps 1789. Pouvez-vous nous parler un petit peu, s'il vous plaît, du travail de documentation entrepris par Condorcet afin de rédiger cet ouvrage biographique ? Et j'ai également plus globalement des rapports entre la partie et le tout. Est-il exact de dire que cette vie de Voltaire a pour fonction d'orienter l'interprétation que le lecteur réserve à l'ensemble des œuvres complètes ? Alors, en effet, cette vie de Voltaire est conçue d'abord comme un guide de lecture, comme une entrée permettant de découvrir et d'accompagner la lecture des œuvres complètes. Mais elle n'est pas seulement cela. Condorcet pratique le genre de la vie, de l'éloge académique depuis longtemps. Et il a progressivement fait de ce genre littéraire une tribune philosophique. C'est-à-dire qu'il réfléchit, et ce sera son dernier texte, sur les progrès de l'esprit humain. Il réfléchit en philosophe sur la façon dont se forment les idées, la façon dont progressent les arts, la culture, la raison dans les sociétés humaines. Et pour lui, il le déclare au seuil de cette vie de Voltaire, c'est un cas exemplaire. La vie de Voltaire doit être l'histoire des progrès de l'esprit humain. Et alors, c'est un des cas extrêmes, un des cas exemplaires d'une vie entièrement consacrée à l'art et à la philosophie, qui montrent comment on peut se perfectionner une intelligence au contact d'une société. Alors, venons-en, si vous voulez bien, au tout premier paragraphe de cette vie de Voltaire par Condorcet. La vie de Voltaire, dit-il, doit être l'histoire des progrès que les arts ont dû à son génie, du pouvoir qu'il a exercé sur les opinions de son siècle, enfin, de cette longue guerre contre les préjugés déclarée dès sa jeunesse et soutenue jusqu'à ses derniers moments. Alors, à lire ce passage introductif, nous pouvons avoir l'impression que le Voltaire de Condorcet est déjà le nôtre. Condorcet célèbre en effet ce philosophe dans des termes qui nous sont familiers, parce qu'ils insistent, comme nous le faisons volontiers de nos jours, sur son héroïsme intellectuel, sur la guerre inlassable qu'il a menée contre l'infâme. Est-il juste de dire que Condorcet a fixé pour la postérité les grandes lignes du discours à travers lequel parler de Voltaire et de célébrer son œuvre ? Oui, je crois que lorsqu'on réfléchit aujourd'hui à l'héritage des Lumières, Condorcet a tracé les grands traits de cet héritage voltairien en termes de raison, de justice, d'engagement, en termes de valeur, de tolérance, de liberté de penser. Condorcet, tous ces termes, y compris le terme « lumière » est formulé de façon récurrente dans ce texte, l'engagement du philosophe, le rôle du philosophe dans la cité, le rôle de la raison critique et de l'émancipation intellectuelle que Voltaire a développée chez ses lecteurs. Tout ça est présent dans le texte de Condorcet et fait effectivement de ce témoignage, de cette biographie qui est à la fois un témoignage personnel, mais aussi un hommage rendu au philosophe. Il fait de cette vie de Voltaire une synthèse de ce qu'on peut retenir de Voltaire aujourd'hui. Alors, vous posiez la question tout à l'heure du tombeau et du panthéon. Il est vrai que cette vie de Voltaire a accompagné l'entrée du cercueil de Voltaire au panthéon, des cendres, des restes rapatriés de Voltaire. C'est un témoignage engagé et actualisé qui fait de Voltaire le contemporain de la Révolution française. Le texte a été écrit sur une période relativement longue, puisque Condorcet a entrepris la rédaction de la vie de Voltaire d'après les documents d'archives au moins en 1783. Et le texte est paru en 1789. Et la diffusion a été retardée par la Révolution. Et c'est au printemps 90 que véritablement on a pu le trouver dans les librairies. Mais donc, c'est un texte qui porte, qui actualise la pensée et les combats de Voltaire pour en faire le contemporain de cette Révolution en marche. Je crois qu'on peut partager, ce texte est d'une grande actualité. On voit Condorcet nuancer l'admiration qu'on peut porter à Voltaire et à ses combats. Il relativise certains des aspects de cette personnalité qu'il a connue et pratiquée lui-même. Mais il tente de rendre justice à ce procès anti-voltaérien qui est largement d'actualité à l'époque où il écrit et dont on voit ressurgir aujourd'hui des avatars tout à fait étonnants. Alors, l'œuvre majeure de Condorcet, vous y avez fait allusion tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est cette esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. C'est un texte, n'est-ce pas, qui est écrit dans la clandestinité et qui est son œuvre majeure, sans doute, son œuvre posthume, certainement. Alors, le lecteur a parfois l'impression qu'en rédigeant cette vie de Voltaire, Condorcet réfléchit déjà à ce qui va devenir, quelques années plus tard, son futur chef-d'œuvre. Je cite le début du texte, « Mais lorsque l'influence d'un philosophe s'étend jusque sur le peuple, qu'elle les prompte, qu'elle se fait sentir à chaque instant, il la doit à son caractère, à sa manière de voir, à sa conduite, autant qu'à ses ouvrages. D'ailleurs, ces détails sont encore utiles pour l'étude de l'esprit humain. » Pouvez-vous nous dire en quoi les travaux de Condorcet sur la vie de Voltaire peuvent s'interpréter comme des prolégomènes à cette esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain ? Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, régulièrement dans son texte, dans la chronologie des événements de la carrière de Voltaire, Condorcet régulièrement propose des bilans pour réfléchir à l'évolution. Il a une conscience et une théorie du progrès humain en général, du progrès des sociétés, du progrès des cultures, de la culture. Et il réfléchit dans cette optique de progrès. Et régulièrement, il s'arrête dans la chronologie et dans le récit de la carrière de Voltaire pour faire le point sur les avancées culturelles, philosophiques, politiques de cette carrière. Et effectivement, on le voit esquisser des synthèses qu'on va lire ensuite dans cet esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Si on rapproche les deux textes, on voit effectivement en filigrame, dans cette vie de Voltaire, une esquisse de cette esquisse à venir. Alors, en lisant certains passages du texte, nous pouvons parfois avoir l'impression, n'est-ce pas, que Condorcet ne trouve aucun défaut à son illustre maître. Il essaye de le dédouaner des erreurs qui ont pu être les siennes à un moment donné de son parcours. Il donne notamment l'exemple, n'est-ce pas, de cet épître à Uranie qu'il attribue à un abbé qui est décédé au moment de cette attribution. Et ensuite, Condorcet défend, n'est-ce pas, Voltaire, en disant qu'il a très bien fait d'attribuer ce texte qui n'était pas à cet abbé, parce qu'en vérité, il ne l'a fait que parce que lui-même était la victime d'une forme de persécution. Vous avez un petit peu déjà touché, n'est-ce pas, à cette question de tout à l'heure, mais j'aimerais vous amener à revenir, si vous voulez bien, à cette question, celle des critiques que Condorcet se permet vis-à-vis de son héros et de cette relativisation de la stature exemplaire de Voltaire dans cette œuvre, qui est la sienne. Voltaire a ses défauts. Régulièrement, Condorcet évoque certains de ses défauts. Évoque, pas forcément de façon personnelle, mais il évoque les critiques les plus courantes adressées à Voltaire, et il examine la part, il sous-pèse le pour et le contre dans ses critiques, et il tente parfois, effectivement, peut-être pas de rendre justice forcément, mais d'éclairer les motivations de certaines prises de position ou de certains choix de Voltaire. Par exemple, le choix de la clandestinité dans l'édition de ses textes et le fait d'utiliser des pseudonymes. Voltaire, qui a déjà eu affaire à la censure, qui a déjà été emprisonné à deux reprises à la Bastille, qui a déjà été exilé, qui a déjà été l'objet d'un mandat d'arrestation lorsque les lettres philosophiques ont été publiées, donc a expérimenté régulièrement la persécution et la censure contre les écrivains, a fait le choix, contrairement à d'autres écrivains, il a fait ce choix de l'exil, de la clandestinité, pour pouvoir continuer à publier malgré tout, contrairement à Diderot, par exemple, qui, lui, a signé un pacte de non-publication de ses œuvres pour obtenir sa libération de prison en 1749 et pouvoir se consacrer à l'encyclopédie. Donc, Voltaire a fait le choix d'utiliser des pseudonymes et parmi les pseudonymes qu'il utilise, certains sont des noms fantaisistes, des noms inventés, et d'autres, par exemple, ce docteur Ralph, l'auteur supposé de Candide, mais parfois, Voltaire choisit des noms de gens morts depuis longtemps. Alors, l'abbé de Châteauneuf, c'était son parrain, c'est le nom de l'auteur supposé de l'épître à Uranie. Alors, il attribue, il fait imprimer le texte avec, par l'abbé de Châteauneuf, et comme ça, il joue, alors, il considère qu'il n'y a aucun risque pour l'auteur supposé, puisqu'il est mort depuis longtemps, et c'est une façon facétieuse et malicieuse que Voltaire a de jouer avec la censure et de jouer avec les polices de toute l'Europe qui sont à la poursuite, qui cherchent à identifier précisément qui est l'auteur de ces textes les plus brûlants. Alors, ça, c'est une critique relative, Condorcet relativise, en examinant la part morale qu'il y a ou pas à se dédouaner, à se défausser sur un autre. Il y a d'autres critiques plus sévères, par exemple, celle que Voltaire a eue, l'attitude que Voltaire a choisie, qui est de répondre à ses ennemis par des attaques encore plus dures. Alors, ça, Condorcet estime que Voltaire n'a pas toujours eu la sagesse et la modération qui eut convenu à un homme de lettres digne qui aurait dû se respecter davantage et ne pas s'abaisser à répondre et à se lancer dans des combats de personne à personne, des combats, des querelles littéraires. Voilà, ça, c'est une des choses que Condorcet estime que Voltaire aurait dû se modérer. Troisième critique importante, c'est son attitude à l'égard des pouvoirs. C'est une critique qu'on entend encore aujourd'hui de nos jours, qui persiste. Voltaire soumis, Voltaire courtisan, Voltaire flatteur, qui s'est abaissé à faire la cour à des monarques pour quémander un petit peu de reconnaissance et un petit peu de... quémander une place. Alors, pour quémander, par exemple, une place à l'Académie française, par exemple. Alors, Condorcet, là, a une position un peu différente. Il ne partage pas entièrement les critiques à l'égard de cette attitude voltaérienne. Il considère que Voltaire... Il explique que Voltaire a cherché à s'adresser à tous par le langage de la raison et de la douceur. Alors, et que Voltaire a espéré pouvoir conseiller des princes, a espéré pouvoir jouer un rôle, a espéré pouvoir faire entendre sa voix auprès de monarques. Alors, il n'a pas réussi avec Louis XV. Il a tenté ensuite avec Frédéric de Prusse. Ça a eu peu d'effet. Voltaire est revenu de ses illusions. Lorsqu'il revient de Prusse en 1753, il décide de s'installer en Suisse, puis à Fermet. Là, il a entièrement changé de ce point de vue-là. Même s'il conserve encore des relations avec des ministres, avec des gens en place, c'est avant tout pour des raisons stratégiques. Alors, pour finir, je vais vous poser une dernière question au sujet, je dirais, de Voltaire aujourd'hui, n'est-ce pas ? D'une certaine manière, le travail universitaire sur l'œuvre de Voltaire peut sembler parvenir à une forme de parachèvement. Il s'agit de l'un des auteurs les mieux connus, les plus éduités des Lumières, au point qu'il semble incarner ces dernières d'une manière exemplaire et presque synonymique. Une fameuse société savante que vous connaissez fort bien, la Voltaire Foundation, vient tout juste de terminer ce qu'elle célèbre à juste titre sur son site Internet comme une extraordinaire réussite, à savoir la publication complète des œuvres de Voltaire en 205 volumes, une entreprise débutée il y a 55 ans et terminée cette année même en 2022. Alors, pour finir notre entretien, j'aimerais vous demander, à vous qui êtes une grande spécialiste de Voltaire, qui avez consacré une part importante de votre œuvre universitaire à la sienne, quels sont les futurs grands chantiers qui demeurent pour les voltairiens de demain, à titre personnel, mais aussi pour vos étudiants, doctorantes et doctorants, quels sont les travaux futurs qui vous paraissent particulièrement enthousiasmants, ceux qui vous semblent encore nécessaires et novateurs pour achever de prendre toute la mesure de l'œuvre voltaireienne. Alors, en effet, l'achèvement de la publication de ces nouvelles œuvres complètes éditées à Oxford pourrait laisser penser que ça y est, tout est dit, tout est écrit, ces 205 volumes se justifient par l'abondant commentaire critique qui accompagne chacun de ces textes voltairiens, commentaire critique qui parfois occupe davantage de textes que de place dans le livre que le texte de Voltaire lui-même. Ceci dit, comme le disait encore récemment le directeur de la Voltaire Foundation, Nicolas Franck, maintenant que l'édition est terminée, on va pouvoir recommencer pour faire une nouvelle édition. donc maintenant, le grand chantier des éditeurs voltairiens, ceux de la Voltaire Foundation, c'est de réaliser une édition numérique de Voltaire et de concevoir un format qui permette peut-être de naviguer plus facilement dans cette œuvre immense, dans cette œuvre gigantesque qui peut paraître intimidante. Ceci dit, le grand chantier peut-être, c'est de donner à lire ce Voltaire dont on ne lit plus qu'un très petit nombre de textes. Les étudiants connaissent encore quelques contes philosophiques, dans le meilleur des cas, le dictionnaire et les lettres philosophiques. Il y a bien d'autres écrits voltairiens qui méritent, à mon sens, de revenir à l'ordre du jour. Le colloque que j'organise avec un de mes collègues en 2024 à ce récit aura pour objectif justement de revisiter certains des aspects moins connus de la pensée voltairienne. Alors, Voltaire féministe, Voltaire penseur de la nature, écologiste, Voltaire végétarien ou adepte d'un végétarisme, voilà, certains des visages moins connus de Voltaire, sujet sur lesquels il a écrit des textes et qui sont des entrées peut-être qui résonnent fortement avec notre sensibilité, avec nos préoccupations. Mais Voltaire athée est un autre dossier qui me paraît tout à fait important. On a longtemps attaché à Voltaire cette étiquette de déiste, ce masque qu'il a lui-même emprunté, qu'il a lui-même revendiqué. La question de l'athéisme Voltaire me semble être un gros sujet, un gros dossier qui mérite peut-être de relire de plus près certains de ses textes et de les confronter à d'autres, donc tout un travail de recherche. Mais il y a encore bien d'autres aspects de la pensée de Voltaire qui méritent d'être mis en discussion. la question de l'esclavagisme, la question de l'homophobie, de l'antisémitisme de Voltaire qui sont des questions qui reviennent régulièrement parmi les accusations dans ce procès très ancien qu'on fait à Voltaire, mais ce sont de nouvelles accusations qui prennent de plus en plus de relief. Là aussi, il y a des dossiers qui méritent examen critique, qui méritent discussion. Il ne s'agit pas de faire de Voltaire un héros exemplaire. Lui aussi avait des préjugés, lui aussi avait certaines conceptions, certains préjugés on pourrait dire racistes, en partie racistes, fondés sur un racisme peut-être spontané qui entre en confrontation de manière parfois paradoxale avec une pensée des droits naturels des hommes qu'il défend de plus en plus dans la seconde partie de sa carrière. Alors, il y a des contradictions chez Voltaire et là est peut-être l'enjeu futur si on veut continuer à faire lire Voltaire. Il faut accepter d'ouvrir ces dossiers brûlants. Il y a des traces d'investissements mineurs, certes, mais de participation financière de Voltaire à des banques auprès de banques qui pratiquaient elles le commerce esclavagiste, le commerce triangulaire. Voltaire n'a pas directement investi dans des bateaux qui pratiquaient la traite, mais est-ce qu'il se renseignait suffisamment ? Est-ce qu'il était conscient de l'utilisation qui pouvait être faite de son argent ? Voilà des questions que nous posent nos étudiants. Et le fait d'enseigner, nous sommes bien obligés de répondre à ses critiques et ravis que ça suscite un intérêt. Alors sans doute ne faut-il pas brûler Voltaire, n'est-ce pas ? Mais au contraire, le redécouvrir plus attentivement que jamais. Alors merci infiniment d'avoir participé à notre émission. Linda Gilles, ce fut un grand plaisir de discuter avec vous de votre brillante édition de La vie de Voltaire publiée cette année aux éditions Rivage. Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous reviendrons très prochainement avec une vidéo consacrée à l'aventure French Press et à nos nombreux projets pour 2023. En janvier prochain, nous serons de retour avec un entretien qui réunira Ludovic Manchette et Christian Niemeck, les auteurs d'América, roman paru aux éditions Le Cherche Midi qui rencontre un très vaste succès public et critique. En attendant cette nouvelle émission, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec French Press. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada